Moi j'entends la difficulté que les chaînes ont aujourd'hui de par la révolution numérique, de par la révolution aussi des usages des consommateurs et de leur façon de consommer la télévision. La révolution numérique amène des ruptures, mais elle amène aussi des opportunités. Les chaînes de télévision sont rémunérées par la publicité, elles le seront demain avec de la publicité adressée qu'elles pourront faire payer un peu plus cher aux annonceurs. On est à un moment où il faut trouver des modèles économiques, et c'est aux chaînes de trouver des modèles économiques, comme nous cherchons à trouver les nôtres. Et je le rappelle, la mission d'un opérateur de télécom, c'est d'investir, et il investit, vous l'avez dit, des milliards, pour déployer des réseaux et donner facilité à l'accès. Elsa ? Oui, sur l'évolution du modèle économique, les chaînes en ont trouvé un l'année dernière, avec les signatures des accords TF1, M6 et les autres opérateurs. Bien sûr, on se souvient même que Canal+, avait coupé le signal de TF1 par exemple, il y a eu des conflits. Finalement, Orange avait menacé de le faire, le replay de TF1 avait disparu de SFR pendant un temps, donc il y avait eu des grosses tensions, et finalement, les chèques ont été faits. Donc, quelque part, les chaînes pensaient avoir trouvé ce modèle économique, et puis là, en quelque sorte, je me retourne à nouveau vers Fabienne, vous sifflez la fin de la partie avec cette histoire. Vous fermez le portefeuille ? Non, pas du tout. On dit ce que nous avons toujours dit, et ce que nous avons d'ailleurs négocié avec TF1, M6, que nous rémunérons les services à valeur ajoutée, qui effectivement viennent renchérir et renforcer l'expérience des clients derrière les boxes, et que nous refusons de payer des flux gratuits, qui sont accessibles gratuitement sur la TNT. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs, dans la proposition qui est faite ce jour à la veille, il le sait très bien, j'ai fait une proposition de rémunération des services à valeur ajoutée. Donc, je ne suis pas, et nous ne sommes pas obtus, nous avons une vision qui est la valeur apportée à nos clients et à notre business se rémunère. Mais c'est tout. Alors, à la veille, il vous a quand même un petit peu entendu, puisque hier, lors de la conférence de presse de rentrée de ces chaînes infos, il a déclaré, je ne veux pas mettre BFM TV en danger, ce n'a pas de sens de passer autant de temps, vous l'avez dit, des mois, pour des enjeux financiers aussi petits. Cette crise va être résolue dans les heures ou les jours qui viennent. Je sais qu'Alain Veil nous écoute, s'il veut intervenir, vous répondre. Vous, Fabienne Dulac, notre micro lui est ouvert. Alors, finalement, il a reculé hier, il vous propose de diffuser BFM gratuitement et de rebrancher ses chaînes tout de suite. Est-ce que vous allez le faire ? Alors, nous sommes... J'ai entendu tout à fait, avec attention évidemment, les propos d'Alain Veil hier matin. Nous sommes en train de formaliser ces propos-là, par écrit, ce qui est quand même la règle du jeu dans notre type de négociation. Dès lors que nous aurons formalisé ces écrits, parce qu'il y a toujours parfois un peu d'interstice entre la parole et l'écrit, bien sûr que nous nous sommes engagés, nous rétablirons le flux. Merci.